Une potentielle belle fille qu'elle ne semble pas porter dans son cœur. Alors qu'elle tente de surmonter ses problèmes de santé qui l'ont contrainte à repousser une énième fois sa tournée, Céline Dion doit faire face à une nouvelle déconvenue. Selon les informations relayées par nos confrères de Closer, dans leur nouveau numéro paru ce vendredi 27 janvier, son fils René Charles Angélie l'aurait remis le couvert avec son ancienne petite amie, une certaine Angélique Weckmann. Les deux tourtereaux, âgés de 22 ans, se seraient rencontrés pour la première fois en 2016. Ce serait leur passion pour le sport de glace qui les aurait réunis. Elles se débrouillaient très bien dans son club de patinage artistique, lui, sportif accompli, venait d'intégrer le Storm de Las Vegas, club de hockey sur glace réputé dans la ville poussée au milieu du désert, a rappelé l'hebdomadaire People. Dès lors, les amoureux ont entamé une relation d'abord très sage. A tel point que la diva de 54 ans n'aurait pas vu d'un mauvais œil cette île naissante. L'interprète de I'm Live considérait même Angélique Weckmann comme une bonne fille lors de son passage dans l'émission Sucré-Salé, diffusée sur la chaîne québécoise TVA, en 2016. Sept ans plus tard, Céline Dion aurait changé son discours. La raison de ce renversement de situation ? Le nouveau job d'Angélique Weckmann, comme l'a révélé Closer dans son dernier numéro. Après avoir obtenu son diplôme dans l'immobilier, la jeune femme a rejoint le staff du Win Las Vegas, l'un des plus luxueux hôtels casinos tenus par sa famille. Une proximité avec les jeux d'argent qui ne rassurerait pas Céline Dion, inquiète pour son fils. Et pour cause, le grand frère de Nelson et Eddie seraient addicts au poker et même aux jeux d'argent en général, dévoilait Closer dans son édition du 16 décembre dernier. Céline Dion aurait donc peur que ce retour de flamme ne rapproche un peu plus encore son fils à des gens dangereux qui côtoient le monde du jeu. Et ses craintes sembleraient fondées. Selon Closer, René Charles dépenserait des sommes folles, si bien que son illustre mère songerait à le faire interdire. Une addiction que Céline Dion ne connaît que trop bien, puisque René Angélique, décédé à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer de la gorge en janvier 2016, a lui aussi connu cet excès. Céline Dion, les hommes qui ont compté dans sa vie René Charles Angélique de moins en moins proche de sa mère René Charles et déterminé à voler de ses propres ailes. Toujours selon les informations de Closer, le jeune homme de 22 ans aurait quitté le cocon familial pour s'installer avec sa dulcinée. Juste avant Noël, le couple aurait emménagé dans un appartement de Las Vegas. Une nouvelle étape dans la vie de ce passionné de rap qu'il éloignerait un peu plus de sa mère. Une situation qui chagrinerait au plus haut point la diva. Cette dernière craindrait que son fils aîné n'ait trouvé une seconde famille auprès d'Angélique, sa mère et tous leurs clans fortunés, a ajouté le magazine. Depuis quelque temps, Céline Dion voit sa belle complicité avec René Charles Angélique le fondre comme une neige au soleil. Comme le révélait public en décembre dernier, le jeune homme aurait choisi de s'éloigner un peu de l'emprise de sa mère. Il y a eu des moments où René Charles ne voulait pas être le toutou de maman et avait ses aventures amoureuses et personnelles, confiait Elisabeth Reynaud, la biographe de Céline Dion, au magazine. Par conséquent, René Charles a refusé de prendre la suite de son père dans la production pour pouvoir se consacrer à son propre destin. Crédit photo, Olivier Borde C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ...